Anthony Blinken avait espéré une rencontre avec Recep Tayyip Erdogan. Il a dû se contenter d'une discussion avec son homologue, le ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan. Le secrétaire d'Etat américain s'est rendu à Ankara ce lundi dans le but d'apaiser la colère de la Turquie face au soutien occidental à Israël. Cette fin de non-recevoir est considérée comme un camouflet diplomatique par Washington, qui a besoin de tous ses partenaires au Proche-Orient pour négocier une trêve humanitaire à Gaza. Ce week-end, Anthony Blinken a également rencontré d'autres dirigeants, dont le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Celui-ci exige qu'Israël arrête son offensive sur la bande de Gaza, une demande que Washington rejette pour le moment. Anthony Blinken s'est aussi rendu en Irak pour s'entretenir avec le premier ministre du pays, Mohammed Shia al-Soudani. L'arrivée du secrétaire d'Etat américain a déclenché des protestations dans le centre de Bagdad. Le premier ministre irakien a également rencontré le président iranien lors d'une visite à Téhéran. L'Iran accuse les Etats-Unis de fermer les yeux sur les crimes de guerre israéliens contre les Palestiniens. L'Iran accuse les Etats-Unis d'un moment. L'Iran accuse les Etats-Unis d'un moment. L'Iran accuse les Etats-Unis d'un moment. Sous-titrage ST' 501